Bonjour tout le monde, ça va bien aujourd'hui ? Bon, c'est bien. Alors, nous sommes aujourd'hui à Dijon, une belle ville que je ne connaissais pas, la capitale de la moutarde et aussi la capitale du pain d'épices. Nous sommes devant le palais d'Etat et je veux vous raconter un peu l'histoire de Dijon, ça va être vite fait, ne vous inquiétez pas. Alors, c'était la capitale du duché de Bourgogne au 14e et 15e siècle. C'est la ville où sont clochers, moi je ne les ai pas comptés, je ne sais pas s'ils ont toujours, mais c'est Wikipédia qui dit, ah, voilà. Donc aussi, ça a une grande réputation gastronomique aussi. Et on va voir un peu l'histoire. L'histoire, toute l'histoire, c'est bon, 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 c'est bon. C'était déjà ici. C'était la métropole méridionale des Lingon. Voilà. Je pense que c'était un peuple à l'époque. Voilà. Bon, alors Dijon, on a commencé l'autre jour, on ne pouvait pas terminer parce que bien évidemment, j'ai oublié de recharger la caméra, donc elle était vide. Alors Dijon, je disais, donc, c'est la capitale de, bah, du pain d'épices, c'est la capitale du vin, c'est la capitale de plein de choses, mais c'est aussi la capitale, c'était la capitale à l'époque de duché de Bourgogne, et à l'époque, le duc de Bourgogne, il était presque aussi puissant que le roi de France. Et aujourd'hui, Dijon a 150, 155 000 habitants, à peu près, voilà. C'est la ville au sans-clocher, voilà, comme je disais tout à l'heure, je ne sais pas s'il y a vraiment les sans-clochers, je ne les ai pas comptés. Il y a une réputation gastronomique, apparemment on mange très bien à Dijon. Il y a le cassis, il y a le pain d'épices, il y a le chocolat, la moutarde, voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur l'histoire ? Hop là, je me fais attaquer par les guêpes. Donc, ça date de très ancienne, mais on n'a jamais fait des fouilles, voilà. Première trace au Néolithique, donc, ouais, c'est quand même assez antique. Ensuite, dans l'Antiquité, c'était la métropole méridionale de Lingon, voilà. Il y avait une route romaine qui passait par là aussi. Ensuite, il y a plusieurs voies romaines qui existent encore à l'époque, qui existent encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Je regarde en même temps dans le téléphone parce que, moi, avec ma petite mémoire, ça ne va pas du tout. Ensuite, le royaume de Bourgonde, c'était quand même assez grand à l'époque. Ça allait de Neustrie, Austrasie, Allemagne jusqu'en bas. Ça traversait l'Aquitaine, ça allait presque jusqu'à Marseille. C'est assez, assez large à l'époque. Bon, on va pas, on va pas, on va pas, on va... Ensuite, au 15e siècle, c'était la période la plus brillante de Dijon. C'était du 14e au 15e siècle, les ducs de Valois de Bourgogne qui régnaient de 1363 à 1467. Donc, c'était la capitale du duché de Bourgogne qui était un ensemble d'États qui allait du Pays-Bas jusqu'au très, très, très bas. Voilà. Et ils se marient avec des gens, des nobles et ducs et ainsi de suite, tout aux alentours. Donc, ça s'est toujours agrandi. Ensuite, il avait Philippe Lardy, qui c'était le premier duc de la dynastie de Valois qui a pris, qui a régné en Bourgogne. Ensuite, il avait Jean Sempeur, il avait Philippe III le Bon, celui qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup construit. Ensuite, il avait Charles Téméraire aussi. Et c'est à cette époque-là qu'il avait la guerre entre le roi de France et les ducs de Bourgogne. Voilà. Et ça allait jusqu'au 1477. Voilà. Ensuite, Dijon est revenu, enfin, toute la Bourgogne a été rattachée au royaume de France. Voilà. Et ensuite, ensuite, ouais. Bon. Alors, c'est ce que nous allons voir à Dijon aujourd'hui. On va visiter le palais des ducs et des états de Bourgogne. Pas l'intérieur, mais à l'extérieur. On va aller voir des églises, cathédrales. On va se balader un peu à Dijon. Donc, si vous voulez bien me suivre, je vous souhaite un bon plaisir. À tout à l'heure. Nous voilà dans la rue de la Liberté, au carrefour de la rue Boussoui. Et il y a une magnifique maison à Colombage. Et il y a Ambre aussi, voilà. Très belle. Et il y a une autre petite maison avec un petit tourelle. Non, ça ne s'appelle pas une tourelle. Ça s'appelle autrement, mais j'ai oublié le mot. Et des commerces, et des commerces, et des commerces, et des commerces. Voilà. Alors, en face de la belle maison à Colombage, il y a un magasin, une boutique. Et la maison, elle s'appelle le pauvre diable. Mignon comme tout. Alors, à côté, nous avons des magnifiques bâtiments. Très joli ce quartier. Et Ambre qui vient nous voir. Ah, Domino, arrête de tirer. Et Domino qui s'excite parce qu'il y a un autre. Fourrure, manteau, robe et haute mode. Tout ça, ça a été confectionné. Ah, Domino, arrête. Confectionné dans cette belle maison. Aujourd'hui, c'est un pas bimé. Alors, qu'est-ce que nous avons en face ? Une grosse tête. Tiens, il y en a qui fera les grosses têtes. Et encore d'autres belles maisons à Colombage. Une place avec une fontaine. Comment elle s'appelle la place ? C'est la place François Rude. Si il met la fontaine avec le mec à poil, il est quand même plus sérieux que le Mc&piece tout riquiqui de Bruxelles. Ah, ils sont en train d'emballer, là. C'est dommage, j'aurais bien fait un tour à leurs étals. Ouais. 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 Attention, ça va faire clac. Et encore des magnifiques maisons. Tout se mélange ici. C'est une très belle ville. Et on a même la musique. Joue bien le monsieur. Et encore et toujours des belles magnifiques maisons du vieux Dijon. Et je suis super contente parce que c'est la première fois qu'Ambre vient avec moi faire un zeste de tourisme. C'est pour ça que j'en profite pour t'embêter. Ah, 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 ah. Très beau. alors nous nous trouvons rue des forges numéro 40 devant l'hôtel au brion ça date du fin du 13e siècle c'est le siège du présidial en 1739 ça a été entièrement reconstitué en 1908 par l'architecte lui perrault et le sculpteur xavier chanowski dans le goût du moyen-âge pour le poète stephen liéjar et partout des petites ruelles avec un partout les vieilles maisons à colombages nous sommes devant le palais des ducs et des états de bourgogne et l'autre côté là il est à l'entrée on peut visiter bien sûr avec une tour Andres c'est la tour de quoi ? sûrement une tour de bourgogne encore bah oui comment on veut tout que ça soit autrement ici voilà alors Ambra est en train de rentrer dans la chapelle des élus la chapelle des élus généraux c'est la commission permanente des états de bourgogne a été construite entre 1738 et 1739 et elle était enserrée entre une maison et des bâtiments d'état et c'est pour ça elle est très étroite mais elle est très haute parce que c'est uniquement comme ça elle pouvait capter la lumière en dépassant les toits des maisons juste à côté elle a été construite entre 1738 et 1739 oui et elle est souvent méconnue parce qu'elle est trop enclavée exactement yeah j'ai dit du tourisme waouh je sais surtout lire le français oups alors vous c'est magnifique ce qui présente l' conserve ne porte-là c'est très joli voilà C'est bien de revenir à Dijon 30 ans après parce que je vois Dijon autrement mais tu vois Dijon comme touriste c'est pas pareil voilà Montre les petits anges, les visages des anges c'est magnifique ça ressort la sculpture est magnifique je vois pas l'écran je pense que ça va finir comme il faut c'est qu'en fait si j'appuie sur le bouton pour avoir l'écran ça va faire un clac clac voilà Et oui l'écran ça se met en veille c'est pour ça ouais j'avais beaucoup les visages qui ressortent ouais Attention je veux faire un petit clac clac quand même là Ah voilà Pour m'approcher un peu Et sapopote et sapopote Nous nous trouvons dans la cour intérieure du palais des ducs et des états de Bourgogne Il y a des jolis bas-reliefs désolé pour le bruit mais il y a un chantier juste à l'extérieur On est en train de refaire les pavés donc voilà J'ai l'impression que c'est toujours un bâtiment officiel Oui c'est la mairie Ah c'est la mairie d'accord On peut faire les états civils là-bas Ah oui c'est vrai service des états civils Alors Ambre m'a dit de regarder les cornes d'abondance On va s'approcher un peu Du coup on s'approche aussi du bruit je suis désolée Voilà Allez hop La cathédrale Notre-Dame Avec des gargouilles en rang d'oignons C'est trop marrant ça On les voit bien Je vais essayer de m'approcher un peu Ah ouais c'est excellent ça J'adore la cathédrale de face avec ces je sais pas combien de gargouilles Et tu les as compté entre les gargouilles ? Quatre, six, huit, dix, douze, quatorze, seize, dix-sept, dix-sept fois trois ça fait combien ? Cinquante et un Cinquante et un gargouilles Ou pas forcément des gargouilles mais des personnages qu'ils ont en position de gargouilles C'est trop marrant ça j'adore C'est pas beau en tout cas ils font peur hein ? Ouais non mais il y en a certains qui font vraiment peur Il y en a des celles d'Ange mais même l'Ange il fait peur quoi On passe sous les gargouilles pour rentrer dans la cathédrale C'est quand même assez abîmé hein ? Malheureusement c'est très abîmé Alors Ambre est en train de prendre en photo les touristes Parce que là c'est une chouette Une chouette porte bonheur Il faut se mettre devant Toucher avec la main gauche et faire un vœu Voilà C'est quand je vous gêne pas ? Pour du tout Un monument historique qui date du 15e siècle Colombage et magnifique sculpture en bois Ça c'est l'entrée principale du palais des ducs et des états de Bourgogne Bien La cour d'honneur La tour La place de la libération Avec des jeux d'eau Et bien évidemment les enfants qui se baignent Qui transforment ça en piscine Nous sommes dans une petite rue entre deux églises Là c'est la cathédrale Sainte Bénigne Et là sur la gauche il y a l'église Saint Philibert Voilà Jolie toiture Jolie toiture J'ai déjà vu ça plusieurs fois dans plusieurs bâtiments En Bourgogne En Bourgogne C'est très joli ça ouais Et juste à côté il y a l'école des beaux-arts Donc ce côté là La cathédrale Sainte Bénigne Il avait un ancien dortoir des... Il avait des bénédictins Un dortoir des bénédictins Et juste à côté Et juste à côté L'église Saint Philibert Qui elle est l'église des vignerons Donc c'est ici où les vignerons se réunissaient Il déclarait le début des vendanges Et aussi le maire, les maires Ont été élus Dans le parvis Sur le parvis de cette église Elle est très grande la cathédrale C'est gothique Magnifique Voilà La visite du Jean Zest du Tourisme Accompagnée d'Andre aujourd'hui Je suis super contente Et terminée ici Devant la belle octave De la cathédrale Sainte Bénigne Voilà J'espère que ça vous a plu Et je vous dis A bientôt Ciao, ciao